Générique Linda, bonsoir. Bonsoir Hadjah, bonsoir à tous. Une page coopération inter-africaine à vous proposer dans quelques instants dans cette nouvelle édition. A commencer par nos voisins mauritaniens. Les deux présidents se sont entretenus par téléphone. Et entre temps, les hommes d'affaires des deux pays sont en conclave à Tindouf. Lutte contre la corruption, les Etats africains se concertent à Alger pour aboutir à une stratégie efficace susceptible d'enrayer ce phénomène. Dans la lutte antiterroriste, le Burkina Faso renforce sa défense. Un état d'alerte élevé après une série d'attaques. Et puis nous parcourons quelques régions du monde africain. Bien entendu, ça sera en bref pour clore cette nouvelle édition. Mesdames, messieurs, bonsoir. Bienvenue à tous. Algérie-Mauritanie. Le président de la République, Abdel-Majid Boune, a eu aujourd'hui un entretien téléphonique avec son homologue mauritanien, Mohamed Doualdescheikh El Rezouani, lors duquel il lui a renouvelé ses félicitations pour l'adhésion de son pays au forum des pays exportateurs de gaz. Il a également remercié de sa présence distinguée aux travaux du 7e sommet. A l'occasion, le président de la République a informé son homologue mauritanien de la réunion maghrébine tripartite, Algérie-Tunisie-Libye, laquelle s'est tenue à l'issue du 7e sommet du Gaza-Alger. Les deux parties ont évoqué par ailleurs d'autres questions africaines d'actualité. Entre l'Algérie et la Mauritanie, les relations économiques se renforcent. En effet, aujourd'hui, les hommes d'affaires d'Alger et de Nouakchott se sont donnés rendez-vous à Tindouf à la faveur de la tenue de la 7e session des opérateurs algéro-mauritaniens. Dont voici Haj Abdella, il est opérateur économique mauritanien. Il a été contacté par l'Emboukadoum. En ce qui concerne les relations commerciales et économiques entre l'Algérie et la Mauritanie, on voit qu'il y a un important développement, c'est-à-dire le trafic a été très important. On peut dire qu'il est devenu influent sur le marché national. Les produits algériens sont très sollicités par les Mauritaniens. Ils ont demandé de tendre tout le marché par trafic maritime et sur la route de Zouarat, venant de Tindouf. C'est important, il faut dire que ça se développe chaque jour. Et il y a une réciprocité puisque des investisseurs algériens de plus en plus intéressés par les marchés des pays voisins, la Mauritanie comme on vient de le voir, mais aussi la Libye. Sadak Bourayou, il est gérant d'une société de fabrication de thon-conserve. Il ambitionne d'exporter ses produits vers les deux pays. La conserverie, actuellement, elle est en train de préparer sa boîte de sardines pour la Libye. Actuellement, nous avons une quantité de centaines de sardines pour mettre le produit algérien et combattre le produit des concurrents. Voilà, c'était Sadak Bourayou, gérant d'une société de fabrication de thon-conserve. Il s'exprimait au micro de Mohamed Hamza Belmedani. Notre correspondant à Oran, c'était au Salon international agroalimentaire qui se tient à Oran jusqu'à jeudi. Et pour bâtir une économie forte, il faut éradiquer certains phénomènes nocifs, en l'occurrence la corruption qui gangrène certains pays africains. A Alger, les participants à la douzième réunion du comité exécutif de l'Association des autorités anticorruption d'Afrique insistent sur la transparence et la prévention pour lutter efficacement contre ce fléau. Le président de ce comité, Khaled Mohamed Ahmed Abdelrahman, s'exprime à ce sujet au micro de Rimboukadoum. On souffre de la corruption dans différents secteurs et c'est ce qui freine le développement du continent malgré les richesses et ressources que recèle l'Afrique. Ce qui nécessite une lutte efficace et un échange d'expertise entre nos pays. L'Algérie est pionnière dans la lutte contre la corruption. Sa stratégie constitue un pas important dans cette démarche et parmi nos objectifs, c'est de faire impliquer la société dans la lutte contre ce phénomène. Lutte contre la corruption mais aussi contre le terrorisme. Au Burkina Faso, les forces de défense sont en alerte suite à une série d'attaques terroristes qui ont visé un détachement militaire, une mosquée et une église ces derniers jours. Une recrudescence basée sur une nouvelle stratégie des groupes terroristes que nous explique Bayala Imhotep, analyste politique panafricain. Cette fois-ci, on remarque qu'il y a un véritable état-major qui travaille à la planification des attaques ennemies et que ce n'est pas simplement le fait de quelques anti-urbanés qui sont dans des broussailles et qui sont à la capacité d'une telle planification. Cela montre clairement les soupçons et à la fois du Mali, du Niger et du Burkina Faso qui à plusieurs reprises ont révélé que des puissances extérieures seraient de véritables sponsors, non seulement à la planification, à l'organisation et à l'exécution de certains agendas criminels, de certains agendas terroristes. Et quand on voit les quatre positions de l'armée qui ont été attaquées les trois semaines passées, on se rend clairement compte qu'on passe d'une stratégie de se focaliser sur une cible à un éclatement. C'est-à-dire qu'on ne part plus avec 3000 personnes et échouer de prendre une base militaire. Là, on divise les effectifs et on donne une certaine impression de puissance en ciblant à la fois et de façon simultanée plusieurs entités. Et quelles sont alors les actions du gouvernement pour faire barrage à cette folie mortrière ? Je pense que la réaction des autorités a montré que cette fois-ci, nous sommes à même de tenir nos positions parce que malgré la furie avec laquelle ils sont descendus sur les quatre positions de notre armée, les hommes qui gardaient ces positions ont su les maintenir, ce qui montre qu'effectivement il y a eu de l'acquisition, il y a eu une remobilisation psychologique, il y a eu une remobilisation logistique, il y a de la technologie de guerre, il y a des munitions à profusion qui permettent à nos hommes de résister et de résister pendant longtemps, ce qui n'était pas le cas il y a encore deux ans. C'était Bayala Imhotep, analyste politique palafricain et homozombique. Les récentes attaques terroristes dans le nord ont provoqué le déplacement de déjà plus de 110 000 personnes. L'Afrique en bref, c'est d'abord la situation au Soudan qui sera au centre d'une séance d'information publique. Ce soir, suivi de consultations à huis clos au Conseil de sécurité de l'ONU, sera débattu notamment le rapport du secrétaire général sur la mission de l'ONU dans le pays. En République démocratique du Congo, d'intenses combats ont repris entre l'armée et les éléments du M23 dans l'est du pays sur plusieurs fronts, des détonations d'armes lourdes ont été entendues, notamment dans le territoire frontalier avec l'Ouganda. Au Sénégal, l'Assemblée nationale a entamé l'examen d'un projet de loi d'amnistie lequel porte sur les faits liés aux manifestations politiques meurtrières qui ont eu lieu entre 2021 et 2024. Et ça intervient en pleine crise politique autour du report de la présidentielle. Et c'était la dernière information de ce journal africain qui s'achève aujourd'hui à 18h07 sur les ondes d'Alger-Chain 3. Il a été réalisé par Selma Fikir.